Tu as déchiré le foie qui m'empêchait de te voir De nom des pasteurs, des apôtres, des bishops, des prophètes Il y a tellement des noms à l'heure actuelle Que le nom de Yehoshua est de plus en plus proclamé De plus en plus annoncé, de plus en plus présenté au monde Et d'ailleurs, ce nom dérange de plus en plus Et ceux qui, par exemple, sont à l'école, ceux qui travaillent Se rendent de plus en plus compte que parler du nom de Dieu N'est-ce pas ? Dérange énormément On peut parler de Dieu en tant que, n'est-ce pas, créateur Mais cela ne va pas forcément déranger Mais quand on commence à citer son nom, clairement C'est-à-dire Yehoshua, et là ça dérange Parce que quand on dit Dieu, bon, Dieu Les bouddhistes ont au moins 3 millions de dieux Les romains en ont plusieurs également Donc Zeus notamment, Jupiter Et les grecs n'en parlons pas Et les catholiques, bien sûr, il y a plusieurs dieux Parce qu'il y a un saint pour chaque problème, n'est-ce pas ? Et donc, vous voyez, il y a plusieurs dieux Donc quand on dit Dieu, Dieu ne dérange pas tellement Parce que c'est un terme technique, n'est-ce pas, général Mais quand on commence à préciser, n'est-ce pas, le nom du créateur C'est-à-dire Yehoshua Et là, ça dérange, effectivement Ça dérange les autres religions Ça dérange les hommes Ça dérange les convertis Et ça dérange par-dessus tout, bien sûr Le Dieu de ce siècle C'est-à-dire, mes amis, Lucifer, Satan, le diable, le serpent ancien, le dragon rouge à feu Dont il est question dans l'Apocalypse chapitre 12 Bien évidemment, toutes les personnes qui sont possédées ne veulent en aucun cas entendre N'est-ce pas, le nom de Yehoshua Ils ne veulent surtout pas, ces hommes et ces femmes Entendent parler de ce nom parce que c'est un nom qui dérange justement Et le nom de Yehoshua a malheureusement de plus en plus Malheureusement, nous assistons actuellement à beaucoup de concurrents Des hommes et des femmes qui concurrencent, n'est-ce pas, le nom de Yehoshua Et qui mettent plus leur nom en avant, en exergue, que le nom de Yehoshua Alors, beaucoup de chrétiens, malheureusement, se retrouvent dans ces assemblées Dans ces églises, dans ces dénominations, autour des noms des hommes Plutôt que le nom de Yehoshua Avant de parler du nom de Yehoshua, nous voulons d'abord parler un peu Des noms des hommes, de divers noms que nous avons dans les nations Et surtout l'origine de cet engouement, de ce besoin de se faire un nom Ce besoin de, n'est-ce pas, de se faire connaître Et bien nous sommes dans Genèse chapitre 11 Vous connaissez certainement l'histoire de Némorod Némorod qui est le premier, n'est-ce pas, le premier roi Le premier empereur de l'histoire biblique Dans Genèse 10 à partir du verset 6 On nous dit que Némorod, n'est-ce pas, avait pour père Kuch Kuch ou Kuch, Kuch ou Kuch signifie littéralement bien sûr Éthiopien, donc noir et africain Et Kuch était, n'est-ce pas, un Africain et il a donné naissance à Némorod Némorod dont le nom signifie rebelle Et Némorod était un grand chasseur devant l'éternel C'est-à-dire d'après les sages juifs Certains commentateurs bibliques également Némorod qui est présenté comme un grand chasseur devant l'éternel Serait, n'est-ce pas, un grand occultiste Et c'est lui justement, Némorod, qui va être l'instigateur De la vision de la construction de la tour de Babel Dont le sommet seulement devait toucher le ciel Et Némorod, n'est-ce pas, va être l'instigateur de cette vision Donc il va, n'est-ce pas, rassembler les hommes de cette époque Pour qu'ils puissent construire cette tour, n'est-ce pas Donc Ziggoura, en hébreu, qui signifie édifice religieux Donc l'objectif de Némorod c'était d'atteindre les divinités Donc autre que Adonai, Yahvé, Elouhenu, le Dieu biblique Le Dieu glorieux, c'est-à-dire Yahushua, Amashia Et Némorod qui va, n'est-ce pas, pousser ces hommes à la rébellion contre Dieu Tout simplement parce que Dieu, n'est-ce pas, avait dit à Adam Et notamment à Noé de multiplier, de remplir toute la terre Et Némorod n'a surtout pas accepté que les hommes peuples, n'est-ce pas, remplissent la terre Donc il va rassembler ces hommes Donc dans Genèse 11, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéar Chinéar et ils y habitèrent, c'est-à-dire au pays de Babylone Chinéar c'est Babylone Ils se dirent l'un à l'autre Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre Faisons-nous un nom Voilà l'origine justement de dénomination L'origine, mes amis, de cette recherche effrénée à se faire un nom Tout homme cherche à se faire un nom Nous sommes au jour d'aujourd'hui près de 7 milliards d'individus sur terre Alors imaginez un peu, nous sommes 7 milliards, tels les fourmis, sur terre Alors chaque homme pratiquement sur cette terre, n'est-ce pas Cherche à se frayer un chemin, n'est-ce pas A se faire un nom, à, n'est-ce pas, se hisser un peu à la tête, n'est-ce pas Au sommet de cette, n'est-ce pas, pyramide, n'est-ce pas, dans laquelle le monde est confiné Et donc chacun cherche quelque part un peu à se faire son nom, à se faire connaître Et donc pourquoi Némorode va-t-il pousser les hommes de cette époque à se faire un nom ? Tout simplement parce que Dieu, lorsqu'il a créé Adam, il lui a donné, n'est-ce pas, les capacités de pouvoir gouverner, diriger Et il lui a donné beaucoup de capacités en tout cas Et notamment celle de pouvoir donner des noms aux animaux Dieu lui disait que tu, en fait Dieu a mené chaque couple, n'est-ce pas Un animaux devant Adam pour qu'il leur donne un nom Et Adam leur donnait des noms, n'est-ce pas, comme les écritures nous l'enseignent, mes amis Et on nous dit ici au verset 19 de Genèse 2 L'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ Mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui Donc vous voyez que cette prérogative, celle de donner des noms à la création, aux oiseaux, aux animaux Était donnée par Dieu à l'homme Donc l'homme a reçu cette capacité de donner des noms aux animaux Et vous savez également que derrière chaque nom, il y a une puissance, il y a un caractère Il y a une mentalité Donc c'est comme si, n'est-ce pas, Adam avait reçu le sceau de la part du Seigneur Pour donner des caractères aux animaux Et ça c'est puissant Et vous savez souvent les noms ont une signification bien définie Et par exemple moi, mon nom signifie d'où viens-tu Vous voyez, donc chacun de nous porte un nom Et en général ce nom a une valeur, a une signification quelconque Donc vous voyez, très souvent nos noms sont aussi liés à nos caractères Donc on voit dans la Bible par exemple Jacob, n'est-ce pas, qui était un usurpateur Qui a, n'est-ce pas, trompé son frère Et Dieu va changer son nom en Israël, le prince On voit Sarah également On voit Abraham qui s'appelait avant Abraham Donc vous voyez, à chaque fois, même dans la Bible Les noms, n'est-ce pas, qui étaient donnés aux hommes Avaient bel et bien une signification Donc c'est comme si Adam, quand il va donner des noms aux animaux Il leur, n'est-ce pas, donc avec l'autorité qu'il avait reçu Il leur donnait en même temps un caractère, n'est-ce pas Donc l'homme, Adam, avait reçu cette capacité-là De donner des noms aux animaux, aux oiseaux A la création, quelle grâce Et quand il va chuter, et bien Satan, justement C'est comme si Satan va convoiter Cette prérogative Cette prérogative que l'homme avait reçue de Dieu Cette capacité, ce pouvoir, n'est-ce pas De donner des noms aux animaux Alors Satan, maintenant, va se servir de némorode Le premier antithèse, le premier type Et plutôt d'antéchrist, n'est-ce pas Et Satan va se servir de némorode Pour utiliser, pour pousser l'homme à utiliser Cette capacité que le Seigneur lui avait donnée Celle de donner des noms aux animaux, n'est-ce pas Donc Satan va utiliser cette capacité de l'homme Pour cette fois-ci se faire un nom Pour que l'homme lui-même se donne un nom Se fasse un nom, se glorifie On peut, malheureusement, mes amis, si on ne fait pas attention Se glorifier des dons du Seigneur Et l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 4-7 Il dira, qu'as-tu que tu n'aies reçu Et si tu l'as reçu, pourquoi, n'est-ce pas, te glorifies-tu Donc Satan pousse maintenant l'homme N'est-ce pas, par némorode A carrément s'auto-proclamer A se faire lui-même un nom N'est-ce pas Et effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé Donc là, à partir de Genèse 11 Nous avons justement l'origine L'origine des dénominations Regardez un peu les diverses dénominations Que nous avons dans le monde, mes amis Pentecôtistes, catholiques Catholiques, protestants Évangéliques Comment dire, assemblée des dieux Église du réveil au Congo Église du réveil en France Assemblée, je ne sais pas, des frères Il y a tellement des dénominations Que beaucoup de personnes qui cherchent le Seigneur Se disent, mais oui, mais laquelle choisir ? Parce que c'est comme si vous êtes dans un supermarché Et que vous êtes dans un... Il y a plusieurs rayons Donc les rayons de, n'est-ce pas Tomates, rayons de spaghettis Alors, vous avez les gens en comme... C'est comme si ils ont leur caddie, n'est-ce pas Donc leur chariot, ils sont en train de faire des courses Alors, quelles, mes amis, dénominations choisir ? N'est-ce pas Et quelle est la meilleure dénomination ? Quelle est cette dénomination qui, n'est-ce pas Amène les gens au ciel ? Il y a tellement de noms Alors, à part les diverses dénominations Qui se réclament de Christ Qui utilisent la Bible Donc chrétienne Il y a également les autres religions On parle de l'islam, on parle du bouddhisme On parle, mes amis, de chantoïsme On parle de... Il y a tellement de dénominations Tellement de sectes Tellement de religions N'est-ce pas ? Il y a le taoïsme On parle de l'hindouisme On parle de... Il y a tellement, tellement... Vous êtes au courant de toutes ces choses-là Voyez, tout ça, ça sort de Genèse 11 Toutes ces dénominations-là Tous ces noms-là Voyez ? Donc chaque religion vient avec son nom Chaque homme se lève un matin Et puis il va commencer une œuvre Et il va donner un nom Et il va enfermer les hommes dans ce nom-là Et les hommes vont s'identifier maintenant Non plus par rapport à la parole de Dieu Non plus par rapport au Créateur Mais par rapport au nom Que le fondateur de leur secte De leur religion, n'est-ce pas ? Avaient mis en place Et vous voyez maintenant À part les noms des dénominations D'origine chrétienne De sectes, de religions Vous avez également, mes amis Les noms que portent les hommes Oh oui Prenons le cas Prenons le cas dans le catholicisme romain Vous avez des... Là, par exemple, vous avez les monseigneurs Vous avez, mes amis, les abbés Les curés Vous avez, mes amis Comment dire ? Les évêques Quoi que évêques, c'est une fonction Mais ça a été déformé, n'est-ce pas ? Et vous avez des monseigneurs Carrément monseigneurs Et par-dessus tout, bien sûr Le souverain pontife Le souverain pontife Qui d'ailleurs est un titre Mes amis D'origine romaine N'est-ce pas ? C'était les prêtres romains Qui s'appelaient pontife N'est-ce pas ? Les pontife Et donc, vous voyez C'est inimaginable Donc, et ensuite Chez les protestants Vous avez, bien sûr Le pasteur Pasteur, bien que ce soit Un nom d'origine biblique Mais ça a été déformé Et il y en a Il ne faut même pas les appeler Par leur prénom Parce que c'est un sacrilège Carrément Alors il faut les appeler carrément Bishop, apôtre, prophète, docteur Tout ce que vous voulez Et vous avez les cardinaux Également Les cardinaux On ne sait même pas d'où ça vient Cardinal, cardinaux N'est-ce pas ? Et certainement du quatre points cardinaux Certainement Et vous avez également Les bishops Alors bishops 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 Vous savez, nous souvent Les francophones Nous sommes parfois Complexés devant les anglophones Alors bishops Il vient simplement De évêques N'est-ce pas ? Dans 1 Timothée chapitre 3 Paul dit que c'est quelqu'un Qui désire à la charge d'évêques Donc évêques Épiscopos en grec Don en français N'est-ce pas ? Évêques Ou encore gardiens Surveillants Et en anglais Bishop Donc vous voyez maintenant Beaucoup de pasteurs Anglophones Francophones Pour impressionner leurs ouailles Se font appeler bishop Donc alors le bishop Est celui qui normalement Doit avoir du ventre Doit être chauve Il doit avoir costume et cravate Il est assez fort Assez corpulent Parce que c'est le bishop Vous voyez donc C'est beaucoup de mascarade Beaucoup de mysticisme Beaucoup de N'est-ce pas ? Il y a beaucoup 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 Mes amis Oh là là C'est mélangé Les gens sont mélangés Il y a beaucoup de confusion Vous avez également Des maréchaux Carrément N'est-ce pas ? Des pasteurs Qui s'appellent J'en connais un Qui s'appelle ici à Paris Maréchal Carrément Et vous avez également Des généraux J'en connais un autre Qui s'appelle Le général Le rockman Et il y a de tout Il y a un autre Qui s'appelle Mon premier Carrément Donc lui Il se présente carrément Comme étant l'alpha N'est-ce pas ? Donc vous avez Il y a tellement Des noms Apôtres des nations Prophètes interplanétaires Tout ça Donc il y a tellement De noms mes amis Que les chrétiens se disent Mais attends Mais dans quelle église Irons-nous Dans quelle assemblée Irons-nous Nous assembler Il y a une telle confusion Vous êtes certainement Au courant de toutes ces confusions Mes amis Dans nos églises Alors il y en a un Qui porte carrément Plusieurs titres Apôtres prophètes Docteurs des nations Ils mettent ça sur leur carte Mes amis Avec photo Soutane Et pour impressionner Donc il y a tellement Des choses Alors les chrétiens se disent Mais alors Mais à quel sens Vous voulez Donc il y a tellement Des noms Vous voyez Donc maintenant Quand on regarde Dans le monde médical Il y a tellement De noms de maladies Des maladies bizarres L'Alzheimer La maladie de Parkinson Le sida Le cancer La prostate Mes amis Et il y a tellement Il y a tellement De noms Il y a tellement De noms Alors il y a tellement Alors si vous prenez Vos téléphones portables Oh alors là Il y a tellement aussi Des noms Des marques Au niveau des vêtements Il y a tellement De noms Mes amis Des parfums N'en parlons pas N'en parlons pas Alors vous voyez A chaque fois C'est un nom Qui est présenté aux gens Pour pouvoir identifier Quelque chose Il faut un nom N'est-ce pas Radio Télévision Caméra Chaussures Nike Il y a tellement Des marques Il y a tellement Des noms Alors mes amis Nous sommes environnés De noms Nous sommes entourés De noms Voyez Maintenant Quel est le nom Le plus glorieux Quel est le nom Auquel nous pouvons Faire référence En vue de notre Délivrance Il y a tellement Des noms Les gens sont malades On leur dit Non il y a tel professeur Dans tel endroit Il est vraiment puissant Il est capable De guérir les gens Il est fort Il est spécialisé Dans telle maladie Dans telle chose Il y a tellement 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 De noms Alors dans le monde Cinématographique Il y a tellement De noms d'acteurs Alors lequel maintenant Qu'il faut adorer Parce que ce sont les idoles Dans le monde musical Il y a tellement De noms N'est-ce pas Donc frère Mes amis On est honnêtement Fatigué On est fatigué Alors Il y a aussi Le nom de Dieu Le nom de Dieu Qui est là également Vous voyez comment Satan mes amis A susciter Toutes ces personnes Pour n'est-ce pas Se faire un nom C'est Babylone Pour se faire un nom Et regardez La Bible nous dit Que dans Apocalypse 17 L'ange dit à Jean Que la dame La femme Qui est assise Sur la bête Écarlate N'est-ce pas Porte un nom Un mystère Sur son front Babylone La mère De toutes les prostitutions Toutes les prostituées De la terre Donc Vous avez Babylone Et voilà pourquoi Mes amis Jésus 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 Dans Jean Chapitre 17 Jean chapitre 17 Nous lisons A partir du verset 1er Il est présent Il parle Du nom du Père Aux apôtres Après avoir ainsi parlé Jésus Levant les yeux Au ciel Et dit Père L'heure est venue Glorifie ton fils Afin que ton fils Te glorifie Selon que tu lui as donné Pouvoir Sur toute chair Afin qu'il accorde La vie éternelle A tout ce que tu lui as donné Or La vie éternelle Ceux qui te connaissent Toi Le seul Véritable Dieu Et celui que tu as envoyé Je t'ai glorifié Sur la terre J'ai achevé L'oeuvre Que tu m'as donné A faire Et maintenant Toi Père Glorifie-moi Auprès de toi-même De la gloire Que j'avais auprès de toi Avant que le monde Soit Verset 6 J'ai fait connaître Ton nom Aux hommes Que tu m'as donné Du milieu du monde Ils étaient à toi Et tu me les as donné Et ils ont gardé Ta parole Ils ont gardé Ta parole Voilà Alléluia Ils ont gardé Ta parole Le verset 26 Je leur ai fait connaître Ton nom Et je le leur ferai Connaître Afin que l'amour Dont tu m'as aimé Soit en eux Et que je sois en eux Je leur ai fait connaître Ton nom Voyez Le Seigneur Répète cela A deux reprises Je leur Je leur ai fait connaître Ton nom Et je le leur ferai Connaître Wow Donc ils ont connu ton nom Mais ils vont connaître ton nom De plus en plus En profondeur Parce que la connaissance Du nom de Dieu Est Mes amis Capital Indispensable Pour notre salut Pour notre guérison Pour ta délivrance Pour la restauration De ton foyer Pour la restauration De ton ministère La connaissance La connaissance Du nom de Dieu Du nom du Créateur Du ciel et de la terre Le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isaac Et le Dieu de Jacob Le nom de ce Dieu La connaissance de ce nom là Est indispensable Est indispensable à ta guérison Mon ami Ce n'est pas le nom de Non 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 Je ne suis qu'un serviteur inutile Comme je vous l'ai dit hier Je ne suis qu'une voix Qui crie Qui retentit Ici et là Je ne demande pas Est-ce que les gens S'accrochent à moi Je veux que vous suiviez Le nom Que je vous présente De plus en plus Je veux vous le présenter Le nom de De Yehoshua Amashia N'est-ce pas De Nazareth On va développer tout ça Tout à l'heure Alors Mes amis Jésus dit au Père Qu'il a fait connaître Son nom Aux apôtres Et il va le leur faire connaître Ils ont connu le nom du Père Et ils vont de plus en plus Tout au long de leur ministère Tout au long de leur vie chrétienne Ils vont connaître Le nom de Dieu Connaître le nom de Dieu Est capital Mes amis Capital Parce que nous sommes Comme il a dit le Maître Ils sont au milieu du monde Nous sommes au milieu De divers noms Que portent les dénominations chrétiennes Que portent mes amis Les diverses dénominations chrétiennes Les religions Mes amis Autres que le christianisme Qui d'ailleurs n'est pas une religion Et il y a tellement des noms Auquel mes amis Les hommes sont attachés Et nous sommes au milieu De tous ces noms là Voyez Et chaque prophète Vient aussi au nom de son Dieu Comme les prophètes de Baal Ont essayé d'invoquer Le nom de Baal Pour que Ils ont d'ailleurs invoqué ce nom Pour que la pluie tombe Voyez Donc Elie est venue Aussi avec le nom Le nom de Yahvé Alléluia Gloire à Dieu Dieu est magnifique Mes amis J'aime le nom de mon époux Le nom de mon créateur Alléluia Gloire à Dieu Alors je leur ai fait connaître ton nom N'est-ce pas Et je leur ferai connaître Je leur ferai connaître Le nom de Dieu Mes amis Le Seigneur a dit ceci Il a dit ceci Avant de développer son nom Allons d'abord voir Pourquoi Son nom là Dans Matthieu chapitre 18 Le verset N'est-ce pas Verset 20 Car là où deux ou trois sont assemblés En mon nom Je suis au milieu d'eux Là où deux ou trois sont réunis Au nom De Yahoshua Il est au milieu d'eux Donc ça veut dire quoi Regardez comment Satan Mes amis Suivez très bien l'enseignement S'il vous plaît Regardez comment Satan A réussi à nous tromper Beaucoup de chrétiens Chaque dimanche Ils vont dans leur bâtiment Qu'on appelle l'église Ils vont se réunir Au nom de qui ? Au nom de leur pasteur ? Ah non moi mon pasteur Il est puissant Moi mon apôtre Il est puissant Oh mon ami tu es religieux Attention là Attention à la religion là Attention à l'idolâtrie là Les gens se réunissent au nom Autour du nom De leur dénomination Les baptistes Ne peuvent pas Prier avec les pentecôtistes Je ne parle pas de l'écuménisme Mais comment Beaucoup de chrétiens Se reconnaissent-ils ? C'est souvent Au nom de leur dénomination De quelle église ? Souvent Nous posons la question De quelle église Êtes-vous ? Baptiste ? Non Pentecôtiste ? Non Présbytérienne ? Non Méthodiste ? Oh oui Alors nous sommes frères Parce que nous aussi Nous sommes des méthodistes Voyez mes amis C'est au nom de dénomination Que beaucoup de chrétiens Se retrouvent Alors vous comprenez Pourquoi il n'y a plus le feu Pourquoi il n'y a plus le réveil Pourquoi il n'y a plus de guérison Des miracles véritables Je ne parle pas des miracles mensongers Que beaucoup de faux prophètes opèrent Ce n'est pas ça mes amis Les miracles véritables C'est quoi ? C'est la conversion C'est la repentance C'est l'humilité L'humilité, l'amour L'humilité, la sanctification La sainteté Tout ça là Mes amis L'amour pour Dieu Surtout Pas dessus tout L'amour pour son prochain Voyez mes amis Donc Voyez Beaucoup de gens se retrouvent Au nom des hommes Au nom de leur dénomination Pentecôtiste, catholique, baptiste Et ensuite Au nom de leur pasteur Voilà pourquoi Si vous allez sur les sites internet Soit disant Des ministères chrétiens Soit disant Allez vérifier mes amis Vous verrez Tapez sur leur site Vous allez voir que Le nom de Jésus Est presque Mes amis Invisible Et regardez bien leur nom John Ministries N'est-ce pas ? Jacques Jacques Ministries N'est-ce pas ? Et où est le nom du créateur Dans tout ça ? Voyez mes amis Et les gens se retrouvent Par rapport à leur nom Par rapport au nom Mes amis De leur bishop Et ils sont tellement fiers L'apôtre Paul disait Au Corinthien À 1 Corinthien 1 Est-ce au nom de Paul Que vous avez été baptisé ? Est-ce Paul A-t-il été crucifié pour vous ? Oh oui Paul Paul mes amis C'est sauvé Paul mes amis A fui l'idolâtrie Il a fui mes amis Il a fui l'idolâtrie Des chrétiens de Corinth Il a dit Ce n'est pas au nom Que vous avez été baptisé ? Ah non 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 Ce n'est pas au nom De Cephas Ce n'est pas au nom De Pierre Ce n'est pas au nom D'Apollos Ah non 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 Pas de dénomination Mes amis Le Seigneur a dit Clairement que Là où deux Ou trois personnes S'assemblent En son nom Lui il est là Alors vous voulez savoir Mes amis Pourquoi dans vos églises Il n'y a plus Dieu ? Eh bien vérifiez Vous verrez Qu'il n'y a plus Le nom de Jésus Vous pouvez le prononcer Comme ça Jésus 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 Ce n'est pas pour autant Qu'il sera là Non Dans Acte chapitre 19 Il y a eu sept sacrificateurs Fils D'un souverain sacrificateur Qui ont vu Paul Chasser les démons Au nom de Jésus Ils ont été prendre Un démon Un démoniaque Un homme possédé Ils ont voulu le délivrer En invoquant Le nom de Jésus Ils ont voulu invoquer Une puissance La puissance Qui est dans le nom De Yahushua A laquelle Ils étaient étrangers Et Mes amis Leur démarche Mes amis A été A fini par Leur causer Beaucoup d'ennuis N'est-ce pas ? Ils ont été Tabassés Et Ils se sont sauvés De cette maison Mes amis Il y en a même Et qui s'est sauvés Tout en étant blessés Complètement Pourquoi ? Parce qu'ils ont invoqué Le nom de Jésus Alors qu'ils n'avaient pas Expérimenté sa puissance De manière personnelle Dans leur vie Dans leur cœur Dans leur pensée Dans leur âme Au niveau de leurs entrailles Mes amis Ils n'avaient pas Ils n'avaient pas D'intimité avec Dieu Mais pourtant Ils ont invoqué Le nom de Jésus Et ils étaient sacrificateurs Comme la plupart Des pasteurs Aujourd'hui Ils sont pasteurs Ils ont fait la théologie Ils ont fait des études Théologiques Ils ont des diplômes Théologiques Ils ont des bacs Plus 40 Plus 50 Ils invoquent Matin Midi Soir Le nom de Jésus Mais il n'y a pas De délivrance Il n'y a pas De conversion Il n'y a pas De repentance Véritable Pourquoi ? Et bien parce que Tout simplement Ils ne connaissaient pas Ils n'ont pas Expérimenté La vérité Qui se trouve Dans le nom De Yahshua Notre maître Mes amis Voilà le vrai problème C'est à dire Actuellement Nous assistons Mes amis A une sécheresse Spirituelle Dans plus de 90% D'églises Ça peut vous paraître Mes amis exagérés Mais c'est la vérité Il y a une sécheresse Spirituelle Il n'y a plus De conversion authentique Il n'y a plus Les délivrances Véritables Les délivrances Durent des années Il faut la cure d'âme Il faut des offrandes Bizarres N'est-ce pas ? Il faut des jeûnes A sec Jeûnes de Daniel Jeûnes d'Esther De trois jours à sec Mes amis Est-ce que Esther A fait de son jeûne Une méthode Une doctrine Est-ce que Daniel A demandé aux gens De jeûner comme lui 21 jours Vous avez vu ça Dans quelle bible frère ? Voyez comment on a mis En place des méthodes Parce que le nom de Jésus Mes amis ne marchent plus Dans beaucoup d'églises Beaucoup de pasteurs Se retrouvent dans la même situation Que les sept fils de Séva Dans l'acte 19 Mes amis Lisez cette histoire C'est la même chose Ils sont sacrificateurs Ils étaient Comme les fils de Séva Ils sont Mes amis Prédicateurs Évangélistes Prophètes Docteurs Mais il n'y a plus La puissance Qui amène les gens A la repentance Au changement Par rapport au péché Par rapport à Mes amis A l'immoralité Mes amis Par rapport à la promiscuité sexuelle Parce que le nom de Jésus Mes amis Est invoqué De manière religieuse Jésus a dit Là où deux ou trois sont réunis En mon nom Et non au nom d'un pasteur Et non au nom d'une dénomination Vous n'avez pas besoin Qu'on vous D'être dans une dénomination Pour être exaucé Si un pasteur vous dit Que vous devez être dans son église Pour être rempli du Saint-Esprit Pour être béni Vous devez savoir Mes amis Ce pasteur Il est un charlatan Il est un faux prophète Un faux messager Parce qu'on n'est pas béni Parce qu'on est dans une église locale On est béni Parce qu'on est en Christ Parce qu'on a donné sa vie A Jésus-Christ de Nazareth Parce qu'on porte son nom Il y a une différence Mes amis On peut être membre D'une église locale Sans être membre Du royaume de Dieu Oh oui Mes amis Le nom de Yahshua Alors voyez que Le nom de Jésus Mes amis Est le nom Autour duquel Nous devons nous retrouver Voilà pourquoi Je ne veux même pas Que vous vous disiez Le frais-choreil est dans l'ANJC Je ne suis pas dans l'ANJC Je ne vous prêche pas l'ANJC Et j'insiste là-dessus Ne dites pas ce nom-là ANJC C'est une vision Que Dieu m'a donnée Et cette vision Mes amis Amène les gens A Christ Tout simplement Je ne vous parle pas D'une dénomination Je vous présente la parole Simplement Et le nom Le seul nom que je vous prêche C'est le nom de Yahshua Voyez mes amis C'est le nom de Yahshua Au nom de Yahshua Nous nous assemblons Donc l'église S'est réunie Autour du nom de Yahshua Autre chose Pourquoi le nom de Yahshua Donc on a vu premièrement Que c'est au nom de Yahshua Que l'église Se retrouve Que les chrétiens Se retrouvent Pour adorer Donc si dans une assemblée Il n'y a pas le nom de Yahshua Tout tourne autour de l'homme Qui était là S'il n'y a pas le nom de Yahshua On verra tout à l'heure Le nom de l'éternel Le nom de Yahshua Selon Apocalypse 19-13 Son nom est la parole de Dieu Donc là où la parole de Dieu N'est pas considérée N'est pas respectée N'est pas appliquée Quittez cette église Sinon vous avez droit à l'enfer Parce que beaucoup d'églises Sont devenues Beaucoup d'églises Sont devenues Comme mes amis Des trains Qui conduisent les gens Qui conduisent les gens À l'enfer Oh oui Donc au nom de Yahshua Nous nous réunissons En tant qu'église Et non au nom d'une organisation religieuse Quelconque Non au nom d'un pasteur Et au nom De Yahshua Nous Faisons des miracles Marc Chapitre 16 Nous lisons à partir Le verset 15 Puis il leur dit Allez par le monde Par tout le monde Et prêchez la bonne nouvelle A toute la création Celui qui croira Et qui sera baptisé Sera sauvé Mais celui qui ne croira pas Sera condamné Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru En mon nom En mon nom Ils chasseront les démons Donc les démons On ne les chasse pas Au nom d'un apôtre Au nom de la parole de Dieu Au nom de Yahshua Yahshua On le verra tout à l'heure C'est la parole de Dieu Donc on s'est réunis En tant qu'église Au nom de Yahshua Donc Il faut maintenant Refuter cette mentalité Qui veut que l'on vous reconnaisse Vous en tant que chrétien Par rapport au nom De votre église locale Au nom de votre pasteur Sinon vous avez droit d'en faire C'est au nom de Yahshua Deuxièmement C'est au nom de Yahshua Que nous chassons les démons Donc on ne les chasse pas Jorah ne chasse pas les démons C'est au nom de Yahshua C'est Yahshua son nom Qui chasse les démons C'est au nom de Yahshua Que nous parlons de nouvelles langues Un nouveau langage aussi Une autre manière de s'exprimer De parler Parler le langage de Dieu N'est-ce pas Au nom de Yahshua Nous saisissons les serpents Au nom de Yahshua Nous pouvons boire des breuvages immortels Sans être mes amis Comment dire Comment dire Touchés ou affectés Au nom de Yahshua Nous imposons les mains aux malades Et les malades sont guéris Vous voyez mes amis Tout ça c'est au nom de Yahshua Donc s'il n'y a plus de guérison Dans nos églises S'il n'y a plus de miracles S'il n'y a plus de nouvelles langues S'il n'y a plus mes amis Si les démons ne sont plus chassés Si les démons ont Mes amis Élus Domicile Dans beaucoup d'églises Dites chrétiennes C'est parce que Le nom de Yahshua N'est plus mes amis Exercer correctement Dans nos églises D'abord dans nos vies Et on verra Dans Apocalypse 3.20 Le nom de Yahshua Est mis hors Beaucoup d'églises Voici je me tiens à la porte Disait-il le Seigneur Je frappe Si quelqu'un entend ma voix Et ouvre la porte J'entrerai chez lui Je souperai avec lui Et lui avec moi Voyez mes amis Au nom de Yahshua Et au nom de Yahshua Nous sommes envoyés Dans le monde En tant qu'église En tant que missionnaire N'est-ce pas Le Seigneur le dit Dans Jean Mes amis Chapitre 17 là-bas Voyez mes amis Au nom de Yahshua Nous sommes envoyés Nous sommes envoyés Dans Jean chapitre 17 verset 18 Comme tu m'as envoyé dans le monde Je les ai aussi envoyés Dans le monde Voyez Je les ai aussi envoyés Dans le monde Donc C'est au nom de Yahshua Que nous sommes missionnés Donc si tu n'es pas missionné Par le nom de Yahshua Si tu ne portes pas son nom En tant que missionnaire Tu vas mourir Tu vas te faire Mon ami Tu vas te faire dégommer Tu vas te faire Tu vas te faire canarder Tu vas te faire agresser Tout le temps par les démons Et d'ailleurs tu seras possédé Tu pourras même mourir Parce que tu pars En ton propre nom Si c'est ton organisation religieuse Ton église de rue Ton église de locale Qui t'a envoyé une mission Il faut que ce soit Le nom de Yahshua Qu'il soit à la base Si ce n'est pas le cas Eh bien tu ne peux pas Véritablement Répondre à l'appel Du Seigneur Et nous sommes Dans le livre de Colossiens Mes amis Alléluia Gloire à Dieu Dieu est merveilleux Nous sommes dans le livre Le livre de Colossiens Chapitre 3 Verset 17 Et quoi que vous fassiez En parole Ou en œuvre Faites tout au nom du Seigneur Yéhoshua En rendant par lui Des actions de grâce A Dieu le Père Et quoi que vous fassiez Quoi que vous fassiez En parole Ou en œuvre Même le baptême Au nom du Père Fils et Saint-Esprit Père, Fils et Saint-Esprit Ont un seul nom Le Père S'est présenté comme Yahvé Yéhoshua Jésus-Christ le Fils S'est présenté comme Yahvé Donc vous voyez Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Portent un seul nom Et dans ce nom-là Il y a plusieurs autres noms Il y avait Tu sais que nous Il y avait Rapha Il y avait Jiré Il y avait Shalom Il y avait Shama N'est-ce pas Alléluia Gloire à Dieu J'aime mon Dieu Mes amis Je l'aime Voyez Donc ici Paul dit aux Colossiens Et quoi que vous fassiez Même dans vos mariages Assurez-vous que c'est le nom De Yahoshua qui est dans le coeur de l'homme A la base de la vie de l'homme Que tu veux épouser ma soeur Assure-toi Que le nom de Yahoshua Est la base de la vie De ta future épouse Mon frère Le nom de Yahoshua On le verra tout à l'heure Je vais d'abord Aller doucement Pour que vous puissiez comprendre Bien l'enseignement Et que cet enseignement Soit diffusé ici et là Pour que les chrétiens Soient libérés Des hommes Qui veulent le maintenir Dans leur Mes amis Sous leur coupe Coupole Qui veulent le maintenir Sous leur coupe Qui veulent le maintenir Sous leur couverture spirituelle Soit disant Pour les protéger Vous protéger de quoi L'homme peut te protéger de quoi Contre qui Zéro L'homme ne peut rien faire pour toi Mon ami Si ce n'est que Mes amis Yahoshua Amashia Alléluia Quoi que vous fassiez En parole Ou en oeuvre En parole Ça veut dire que Quand on veut enseigner C'est au nom de Yahoshua L'enseignement C'est au nom de Yahoshua Basé sur Yahoshua Il n'y a pas d'autre enseignement Mes amis C'est-à-dire qu'un pasteur Qui t'enseigne sur l'homme de Dieu Part de cette église Un pasteur Qui élève Qui Dans l'enseignement Mets en exergue L'homme L'homme poussière L'homme terre L'homme argile Mon ami Prends tes jambes à ton cou Cours Quoi que vous fassiez En parole L'enseignement La prédication L'exhortation La prophétie Tout Tourne au nom de Yahoshua En parole Et même la prophétie Il est dit dans Apocalypse 19-10 Mes amis L'esprit de la prophétie Est le témoignage de Christ De Yahoshua L'esprit de la parole prophétique Est le témoignage de Yahoshua Il n'y a pas autre chose mes amis Non 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 C'est le nom de Yahoshua Il n'y a pas autre chose Je ne veux pas entendre Un enseignement De la part d'un homme Qui est basé sur l'homme Un enseignement Qui élève l'homme Un enseignement Qui met l'homme Au dessus de l'homme Un enseignement Qui pousse l'homme A dominer son semblable Sachez que l'homme N'a pas été créé pour dominer L'homme a été créé pour dominer La Bible dit Dans Genèse 1-28 Et Dieu les bénit Dieu leur dit Dominer A sous-jetisser la terre Tu as été créé pour dominer Et non pour être dominé Par ton pasteur Qui se sert de la parole de Dieu Pour te maintenir Mon frère Ma soeur Dans l'ignorance Par rapport à tes droits Par rapport à ton devoir En tant que chrétien Oh oui Alléluia Gloire à Dieu Merveilleux Seigneur Gloire à Dieu Quoi que vous fassiez en parole Donc la prophétie Que tu peux donner La parole de connaissance La parole de sagesse La parole, le discernement des esprits L'enseignement L'exhortation Je ne sais pas Toute, toute, toute chose Qui a trait à la parole Doit avoir pour base Le nom de Yahshua Et en oeuvre également Les oeuvres Les oeuvres Que ce soit les oeuvres Mes amis Sociales Le fait d'aider les pauvres Les orphelins Tout cela Les étrangers Il faut qu'à la base Il y ait le nom de Yahshua Parce que si vous ne mettez pas Le nom de Yahshua A la base Vous ferez la même chose Que l'abbé Pierre Voyez Vous ferez la même chose Que l'abbé Pierre Mes amis Et nous avons besoin De comprendre cela Au nom de Yahshua Alléluia Allo, bonsoir Allo Oui Bonsoir Papa Bonsoir ma soeur Ok Je voulais prendre rendez-vous Avec vous Parce que j'habite Enfra Ok Donc là nous sommes En direct sur Radio-Levis Et je préférerais Ma soeur Qu'on m'appelle plutôt Frère Il n'y a pas de problème Nous avons tous un seul Père Céleste Le Père Céleste Qui est notre papa Là-haut Et merci Seigneur On va prendre rendez-vous Avec vous Il n'y a pas de problème Voilà Mes amis Quoi que vous fassiez En oeuvre Si vous faites une oeuvre Sociale C'est-à-dire La libéralité La compassion Aider les pauvres Les SDF Si vous ne leur présentez Pas le nom de Yahshua Eh bien vous n'êtes pas Différent Vous n'êtes pas Mes amis Différent Du secours populaire N'est-ce pas Donc Aucune oeuvre Ne peut Sauver Nous sauver Si ce n'est que L'oeuvre qui est faite En Jésus De Nazareth Parce que dans Ephésiens 2.10 Il est dit que Nous sommes l'ouvrage De Dieu Ayant été créé N'est-ce pas En Jésus-Christ Pour les bonnes oeuvres Que Dieu a préparées D'avance Afin que nous les pratiquions Donc en parole Ou en oeuvre Tout doit être fait Au nom de Yahshua Alléluia Gloire à Dieu Alors maintenant Rentrons maintenant Dans les détails De ce nom là Oh j'aime Yahshua Mon bien-aimé Yahshua Amashia Le nom qui fait trembler Le ciel Qui fait trembler L'enfer Qui fait trembler Mes amis Les rois Les présidents Quand je vois des pasteurs Qui font aller géance Devant les présidents Les rois de ce monde Devant les riches Pour avoir quelques billets De banques Quelques billets Mes amis Je me dis Mais ces hommes N'ont pas compris Le nom de Dieu Qu'ils servent Non je comprends Que ce n'est pas Le Dieu de la Bible Qui servent C'est le Dieu mammon Le Dieu de l'argent Ou encore le Dieu ventre Parce que Philippiens 3 Nous dit qu'il y en a Ils ont pour Dieu Leur ventre Effectivement Mais celui qui a reçu La révélation du nom De Yahshua Ne peut plus Mes amis Comme Jean-Baptiste A l'instar de Jean-Baptiste De Paul Ne peut plus Mes amis Fléchir le genou Devant Baal Devant les hommes Pour avoir quelques miettes De Je ne sais pas De pain Quelques miettes D'argent Pour pouvoir répondre A ces besoins pécuniers Ces besoins matériels Dans ce monde De ténèbres Qui va être détruit Mes amis Alléluia Gloire à Dieu Nous sommes dans Acte chapitre 3 Nous lisons cette belle histoire De cet homme boiteux De naissance Et qui N'est-ce pas Va nous introduire Cette histoire Dans l'enseignement De ce soir Sur le nom De Yahshua Et là nous allons maintenant Par la grâce du Saint-Esprit Essayer de décortiquer Un peu ce nom là Pierre et Jean Montaient ensemble Au temple A l'heure de la prière C'était la neuvième heure A 15h de l'après-midi 15h Il y avait un homme boiteux De naissance Qu'on portait Et qu'on plaçait Tous les jours A la porte du temple Appelé la belle Pour qu'il demande le monde A ceux qui entraient Dans le temple Cet homme Voyant Pierre et Jean Qui allaient y entrer Leur demanda Le monde Pierre De même que Jean Fixa les yeux sur lui Et dit Regarde-nous Et il le regardait Intentivement S'attendant A recevoir De quelque chose Pierre Alors lui dit Je n'ai ni argent Ni or Mais ce que j'ai Je te le donne Waouh Imaginez un peu Mes amis Cet homme Qui était né Boiteux Il n'avait pas D'autre métier Que la mendicité A cause de sa maladie A cause de son handicap Son handicap physique Il n'avait pas demandé A naître comme ça Mais il est né comme ça Et il était A l'entrée du temple Mais son handicap L'empêchait D'aller dans le temple Pour adorer Dieu Et ça Nous avons ici L'image De beaucoup d'églises Aujourd'hui L'image de beaucoup Des pasteurs De beaucoup Des dirigeants chrétiens Ils ne sont pas Dans la présence du père Ils ne sont pas Dans l'intimité du père Ils ne sont pas Dans le sein de saint Ils sont Même dans le parvis Du temple Ils sont carrément Hors du temple Ils sont malades Ils sont boiteux Ils sont aveugles Ils sont handicapés Et ils demandent Le monde Aux enfants de Dieu Comme Pierre Ils sont là En train de demander L'argent constamment Aux chrétiens En train d'inventer Toutes sortes d'offrandes Offrandes du prophète La dîme Tout ce que vous voulez Mes amis Ils sont mendiants Ils sont malades Et la Bible dit que Cet homme A vu Pierre Et Jean Voilà l'image De l'église de Jésus-Christ De Nazareth Qui va adorer son Dieu Dans la présence Dans le temple N'est-ce pas Dans le temple céleste Dans la prière Dans l'intimité Et on nous dit Cet homme va demander L'argent A Pierre et à Jean Et Pierre lui dit Regarde-nous Et on nous dit Que cet homme S'attendait à recevoir Deux quelque chose Mais ce n'était pas Certainement le miracle Lui il voulait recevoir De l'argent Il avait la foi Pour recevoir de l'argent Et non pour recevoir La guérison Et vous allez le voir Et la Bible nous dit Que Pierre Va lui dire Je n'ai ni argent Ni or Quelle déception Pour cet homme Et Pierre lui dit Ce que j'ai Je te le donne Pierre avait quoi Pierre n'avait Ni argent ni or Nos pasteurs modernes Nos pasteurs Nos apôtres Nos bishops D'aujourd'hui Mes amis Qui ont pillé sur rue Qui sont sur internet Ici là Sur les sites internet Ils sont bien habillés Costumes et cravates Ils sont bien portants Mes amis Il y en a qui s'habillent en blanc Comme à la Béniïne Mes amis Ils sont bien propres Mes amis Ils ont de l'or Ils ont de l'argent Ils ont des montres Qui comptent des millions d'argent Des millions d'euros Mais ils n'ont plus Mes amis Le nom de Yahoshua Ils n'ont plus son nom Pierre dit Ce que j'ai Je te le donne Pierre avait quoi Mes amis Pierre avait Le nom de Yahoshua Voilà la différence Mes amis Le nom de Yahoshua Que beaucoup de pasteurs Ont perdu Le nom de Yahoshua Que beaucoup de ministres Beaucoup de messagers Ont perdu Mes amis A cause de l'argent A cause de l'or A cause du matériel A cause de Mes amis De la gloire passagère De ce monde Mes amis De ce monde de ténèbres Et là Pierre dit Je n'ai ni or Ni argent Ni argent Ni or Mais ce que j'ai Moi Pierre Moi Pierre Ex-pêcheur Pêcheur Par rapport A mon métier Pêcheur Par rapport A cause d'Adam et Ève N'est-ce pas Mais maintenant Pêcheur d'homme Ce que j'ai Je te le donne On ne donne Que ce qu'on a Nous dit La parole Au nom de Yahoshua Amashia De Nazareth Lève-toi Et marche Waouh Lève-toi Et marche Pierre Avait Un trésor Inestimable Le nom De Yahoshua Amashia Était une Procuration Une procuration Pour Pierre C'était La richesse Par excellence La richesse Par excellence Allons voir Un peu Allons voir Un peu Dans Job Mes amis Cette richesse Quelle au nom De Yahoshua Oh j'aime Jésus Mes amis J'aime la parole Dieu J'aime la parole Révélée J'aime la parole Inspirée J'aime la parole Véritable Mes amis Dans Job Chapitre 22 Job 22 Nous dit Mes amis A partir du verset 21 Attaché Attaché Et tu auras La paix Tu jouiras Ainsi du bonheur Reçois de sa bouche L'instruction Et mets dans ton cœur Ses paroles Tu seras rétabli Si tu Et reviens au tout puissant Si tu éloignes l'iniquité De ta tente Jette l'or Jette l'or Dans la poussière L'or d'offir Parmi les cailloux Des torrents Et le tout puissant Sera ton or Ton argent Ta richesse Oh alléluia My God Oh my God Dieu est magnifique Mes amis La parole est merveilleuse J'aime la parole De Dieu Mes frères et soeurs J'aime la parole Oh oui Et on a dit ici Qu'il faut jeter l'or D'offir Offir Et une N'est-ce pas Était une île Une île Mes amis Qui Mes amis Produisait De l'or De qualité L'or De qualité Mes amis L'or D'offir Était Un or Mes amis Très considéré Très recherché A l'époque Mes amis Même Salomon Nous dit la parole Salomon faisait venir De l'or De cette île Mes amis L'or qu'il a utilisé Pour construire Mes amis Pour n'est-ce pas Embérener le temple Qu'il avait construit Et Dieu dit ici Jette cet or L'or D'offir L'or le plus précieux De la terre Jette-le dans la poussière Afin mes amis La poussière Laisse cet or Pour se salir Et le tout puissant Sera ton or Ton argent Et ta richesse Oh my God Alléluia Le tout puissant El Shaddai Oh j'aime Dieu Mes amis Sera ton or Moi je préfère Jésus Je préfère Jésus Mes amis Je ne veux pas Mes amis Être amis Des riches De ce monde Ça ne m'intéresse pas Je veux être ami Avec Jésus D'abord Je veux être ami De Jésus Et l'ami De toutes les personnes Qui aiment Yého Choua Amashia De tout leur coeur Simplement Laissez-moi vivre Ma vie chrétienne Simplement Je ne cherche plus Autre chose Je ne cherche plus Mes amis À être connu Je veux être avec Mon Jésus D'amour Simplement Avec mon épouse Avec mes enfants Et servir le Seigneur Comme Jésus le disait Moi et ma maison Nous servirons l'éternel Vous voyez mes amis Pierre Avec l'or le plus précieux C'est à dire Le nom du tout puissant Le nom de Jésus Et il a dit A ce boiteux Il a dit A ce boiteux C'est que j'ai Je te le donne Au nom de Jésus Amashia De Nazareth Lève-toi Et marche Alléluia Gloire à Dieu Et la Bible nous dit Mes amis Que cet homme Ne s'est pas levé Mais Pierre Était tellement Dans l'assurance Qu'il a pris La main de cet homme Il a fait se lever Alléluia Lève-toi Moi Pierre Je sais en qui J'ai cru Mes amis Alléluia Comme c'est Paul Pierre lui parlait ainsi Et la Bible nous dit Mes amis Et le prenant Par la main droite Il le fit lever Au même instant On n'a pas dit Qu'il a essayé de marcher On n'a pas dit Qu'il a essayé De bricoler un peu Avec Dieu On ne bricole pas Mes amis Oh non Ma soeur Essaie de marcher un peu Si ça marche T'as mieux Si ça marche pas Tu n'as pas la foi C'est pas ça Mes amis Cet homme Au même instant C'était clair Lisez de l'éternum Vous verrez Lisez Lévitique Pardon De l'éternum Et surtout Lévitique A partir du verset 15 Là-bas Vous allez voir Mes amis Les gens qui étaient Les boiteux Les aveugles Mes amis N'avaient pas droit D'entrée de l'éternum Au temple Accès dans le saint Deux saints C'est le plus important Frère Vous êtes amis De Yahoshua Alors Qu'est-ce que vous cherchez Encore de plus Alléluia Gloire à Dieu Mes amis Il est dit Qu'il est en train de le temple Il a loué Dieu Tout le monde L'a vu marcher Et louant L'ouant Dieu Il reconnaissait Que c'était celui Qui était assis À la porte À la belle porte Du temple Pour demander le monde Il fut rempli D'étonnement Et de surprises Au sujet De ce qui lui était arrivé Comme il ne quittait pas Pierre et Jean Tout le monde Tout le peuple étonné A couru vers eux Au portique Dit de Salomon Waouh Salomon C'est l'image De Yahoshua Salomon C'est le roi Le plus sage D'Israël Et Yahoshua Est la sagesse Infiniment variée De Dieu Selon 1 Corinthien 2 6 Donc cet homme A eu Il est passé De la porte Appelée la belle A la porte Dite de Salomon Vous voyez Mes amis Le progrès N'est-ce pas A la progression De cet homme Dans sa foi C'est merveilleux Mes amis Et la Bible dit Mes amis Et Pierre va proclamer Le nom de Yahoshua Et il va prêcher Yahoshua Pierre va prêcher Yahoshua Il va prêcher Yahoshua Et dans le chapitre 4 De Actes Les apôtres Il est dit Tandis que Pierre et Jean Parlaient au peuple Surveillent les sacrificateurs Le commandant du peuple Et les sadducéens Mécontents de ce qu'ils enseignaient Le peuple Et annonçait En la personne De Yahoshua La résurrection des morts Ils mirent la main sur eux Et ils les jetèrent en prison Jusqu'au lendemain Car c'était déjà le soir Cependant Beaucoup de ceux Qui avaient entendu la parole Crurent Et le nombre des hommes S'éleva A environ 5000 Le lendemain Les chefs du peuple Les anciens Et les scribes S'assemblèrent à Jérusalem Avec Anne Le souverain sacrificateur Caïf Jean Alexandre Et tous ceux qui étaient De la race des principaux Sacrificateurs Vous vous rendez compte mes amis Ce qu'a provoqué La proclamation du nom de Yahoshua Le rassemblement des grands Alléluia Oh my god Il y a des grands Qui vont se rassembler autour d'eux A cause de la prédication Que tu auras faite Il y a des hommes de ce monde Les grands Les riches Les présidents Qui vont se rassembler Qui vont devenir amis Les pires ennemis Qui vont s'assembler Qu'autour de ta personne Parce que tu portes le nom de Yahoshua Oh quelle puissance mes amis Pierre Qui pouvait regarder Pierre mes amis Pierre un pauvre pêcheur Mais Pierre avait changé Pierre avait un autre nom mes amis Porté un autre nom Et là Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean Et leur demandèrent Par quel pouvoir Donc ils ont reconnu qu'il y avait un pouvoir Oh my god Il y a un pouvoir On verra cela Derrière ce nom là Et au nom de qui avez-vous fait cela Donc voyez encore ici Ils cherchent le nom Quel est le nom de la personne N'est-ce pas Qui est à la base de ce miracle Quel est le nom de cette personne là Quelle question mes amis Oh my god Mes amis Il faut accepter les épreuves Si vous êtes dans la sanctification Parce que les épreuves Constituent une occasion Ou des occasions Que Dieu vous donne Pour pouvoir n'est-ce pas Vous lever Pour pouvoir proclamer encore son nom Donc il faut se réjouir Quand les hommes vous critiquent Parce que c'est une occasion Que Dieu vous donne Pour pouvoir proclamer davantage son nom Alléluia Alors Pierre rempli du Saint-Esprit Leur dit Chef du peuple Ancien d'Israël Puisque nous sommes interrogés Aujourd'hui sur un bienfait Accordés à un homme malade Afin que nous disions Comment il a été guéri Sachez-le tous Quelle assurance Sachez-le tous Et que tout le peuple d'Israël Le sache C'est par le nom de Yeshua Amashia De Nazareth Que vous avez crucifié Et que Dieu a ressuscité des morts C'est par lui Que cet homme se présente En pleine santé devant vous Il y avait la preuve Il y avait la preuve La preuve Mes amis Infaillible La preuve Mes amis Indiscutable Était là Présente devant Ces grands Devant ces grands rabbins Devant ces grands sages Devant ces grands docteurs Il y avait une preuve Qui était là palpable Ils connaissaient cet homme boiteux Parce qu'ils allaient dans le temple Ces anciens Ces prédicateurs Ces sacrificateurs Ils allaient dans le temple Et ils laissaient cet homme malade Ils le voyaient Ils passaient devant lui Mais il n'avait pas le nom de Yeshua Pour le guérir frère Pierre Celui qui n'a même pas étudié Celui qui était sans instruction Celui qui n'a même pas fait Mes amis Une Qui n'avait même pas fait une école rabbinique Voilà que Dieu va lui donner Le nom de Yeshua Et avec ce nom là Pierre et Jean Vont opérer Ce puissant miracle Mes amis Alléluia Alors la parole nous dit Pierre a eu cette assurance là Il dit clairement Jésus Au verset 11 Yeshua Oh my God Ce nom là Me fait quelque chose à chaque fois Yeshua Et la pierre Rejetée par vous Qui bâtissez Et qui est devenue La principale de l'angle Il n'y a de salut En aucun autre Il n'y a de salut En aucun autre Oh Quelle parole J'aime bien ce verset Mes amis Le ministère que Dieu m'a donné C'est pour révéler le nom de Yeshua C'est pour proclamer son nom Le ministère que l'église a reçu Que tu as reçu C'est pour proclamer son nom C'est tout Il n'y a de salut Le mot salut ici frère N'est-ce pas Soteria Soteria N'est-ce pas En grec Qui donne en français Sauveur 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 On retrouve ce mot là Dans Luc chapitre 1 Verset 69 Soteria Donne aussi Délivrer N'est-ce pas Donc Soteria Salut C'est Soteria Qui donne en français Salut Sauveur Donc Luc 1 69 Et encore Luc chapitre 1 Verset 71 Voyez Donc c'est comme si Pierre leur disait Il y a De sauveur Sous le ciel Il n'y a pas d'autre sauveur Il n'y a pas de salut Il n'y a de salut En aucun autre nom Ni Shora Ni Bouddha Ni mes amis Paul Ni Pierre Ni Jacques Ni Joël Ni Abraham Ni ton pasteur Il n'y a aucun autre nom Frère La parole est tellement claire Alors pourquoi courez-vous après les hommes ? Voilà la confusion Il n'y a de salut en aucun autre Salut ici signifie aussi secours Guérison Restauration Délivrance La délivrance par rapport au démon La délivrance par rapport à ton couple La délivrance par rapport à ta maladie incurable La délivrance par rapport à ta situation Mes amis Ta situation qui paraît insurmontable Ta difficulté Que tu n'arrives pas à gérer Il n'y a de solution Il n'y a de solution à aucun autre Car il n'y a sous le ciel Aucun autre nom Ah Pierre Pierre ici nous a Nous a Nous a fait du bien Il n'y a sous le ciel Aucun autre nom Non il répète encore dans le même verset Il n'y a sous le ciel Alors sous le ciel Mes amis Sous le ciel Sous le ciel Il n'y a ni Bouddha Ni mes amis Ni le pape Ni je ne sais pas quel homme de Dieu Il n'y a aucun autre nom Qui nous est Qui a été donné parmi les hommes Donc ça veut dire que ce nom là a été donné Ce nom là de Yahoshua t'a été donné Tu as reçu un héritage incroyable ma soeur C'est le nom de Yahoshua Si ton père t'a laissé une maison C'est bien Mais ce n'est pas ça le vrai héritage Si ta mère t'a laissé une voiture C'est bien Mais ce n'est pas ça le vrai héritage Le vrai héritage que tu as reçu C'est le nom de Yahoshua Pourquoi ? Parce que nous sommes encore sur terre Et sur terre nous allons rencontrer beaucoup de difficultés Et Dieu notre père sait Que ces difficultés ne peuvent être mes amis N'est-ce pas ? Surmonter Qu'en ayant le nom le plus glorieux Le nom qui fait trembler l'univers Le nom qui fait peur à Satan Le nom de Yahoshua Alléluia my God Alléluia gloire à Dieu Parmi les hommes par lesquels Nous devions être délivrés Sauvés Secourus Mes frères c'est tellement clair C'est tellement clair C'est tellement clair Mes amis C'est tellement clair Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean Ils furent étonnés Sachant que c'était des hommes du peuple Sans lettres Sans instructions Et ils le reconnurent Pour avoir été avec Yahoshua Oh my God Les gens vont te reconnaître Non parce que tu as été avec le frère Chora Parce que tu as été avec Yahoshua mes amis Oh my God Alléluia gloire à Dieu Le nom de Yahoshua Le nom de Yahoshua Le nom de Yahoshua Le nom de Yahoshua Alléluia Alléluia gloire à Dieu Alors nous allons maintenant voir le tableau là-bas Parce qu'il nous rentre dans ce nom là maintenant mes amis Oh j'aime ce nom là J'aime la révélation qui est dans ce nom Alléluia gloire à Dieu Gloire à Dieu mes amis Dieu est magnifique On peut répondre à ce coup de fil ici Il y a une question Alléluia gloire à Dieu J'aime le Seigneur mes amis Ça vient ça vient ça vient ça vient Merci Laurent Que le Seigneur soit béni Alléluia gloire à Dieu Allo bonsoir Oui bonsoir J'ai une question s'il vous plaît Donc j'habite Paris Et donc j'ai mon entreprise Et j'aimerais savoir s'il est vrai Que on n'a pas le droit d'être Parler de Dieu au sein du travail D'après les lois des hommes non Mais on peut en parler tout en vivant ce nom là En vivant le nom de Jésus C'est à dire en marchant dans l'humilité Dans l'amour, dans la sanctification Les inconvertis verront le changement chez nous Ils seront interpellés D'accord Donc ça veut dire que si je pars au sein de mon entreprise Je pêche Ah pas du tout Pas du tout parce que Regardez dans l'acte chapitre 5 Dans l'acte chapitre 5 Il est dit au verset 28 Ne vous avons nous pas défendu Expressement d'enseigner en ce nom là Et voici vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement Et vous voulez faire retomber sur nous Le sang de cet homme Pierre et les apôtres répondirent Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes Amen Alléluia ma soeur Alors il faut programmer ce nom Amen Merci beaucoup Allez bon courage Merci au revoir Alléluia Mes amis Alors rentrons maintenant dans ce nom là Là je prends mon Mon petit machin là Tout ça là Ma petite baguette là pour Mon petit bâton là pour pouvoir Maintenant nous expliquer le nom de Joshua Parce que nous sommes fatigués d'entendre parler des hommes Les bishops Les grands apôtres Les grands prophètes ici et là Qui nous proposent des guérisons des miracles Qui viennent d'ici et là C'est comme si Dieu est américain C'est comme si Dieu mes amis On a diminué le nom de notre Dieu D'accord Alors On a le nom de Joshua Le nom de Joshua Notre maître Alors la première fois Que le nom de Joshua C'est à dire Joshua Donc qui a été traduit par Jésus Mais je vais d'abord Plutôt parler de Joshua La première fois qu'on voit ce nom Dans la Bible C'est dans le livre de Nombre Allons voir dans Nombre chapitre 13 N'est-ce pas Dans Nombre chapitre 13 Nous allons lire Nombre 13 verset 16 Voilà Nombre chapitre 13 verset 16 Nous avons ici La première mention La première mention Du nom de Joshua 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 Notre maître Donc Nombre 16 verset 13 Nous lisons Tels sont les noms des hommes Que Moïse envoya pour explorer le pays Le pays Moïse donna à Osée Fils de Nune Le nom de Josué N'est-ce pas ? Alors Le nom de Josué Si on peut avoir un feutre Laurent Merci Le nom de Josué Donc Josué Mes amis Devait succéder à Moïse Josué devait succéder à Moïse N'est-ce pas ? Pour faire entrer les Hébreux Dans le pays de Canaan Et Moïse savait que sa mission Allait s'arrêter Dans le désert de Sinaï Et qu'il fallait un homme Suffisamment formé Assez N'est-ce pas ? Honnête Capable De pouvoir faire rentrer Les Israélites Dans leur héritage C'est-à-dire le pays de Canaan Et il y avait un Je dirais son disciple Qui était là Du nom de Osé Osé signifie N'est-ce pas ? Osé signifie Salut N'est-ce pas ? Et Moïse Avaient son disciple Donc Osé Qui était descendant Qui était descendant De la tribu Qui était de la tribu D'Ephraïm Rappelez-vous bien que Ephraïm était Un des enfants de Joseph Donc Ephraïm était un métis Africain Parce que Joseph a eu Deux enfants Manassé et Ephraïm Avec une égyptienne Donc une femme noire Et Osé Était donc Un métis Il avait du sang africain Donc ça c'est juste une parenthèse Et Moïse savait que cet homme Allait lui succéder Pour amener les enfants d'Israël Dans le pays de Canaan Mais Moïse va avoir la révélation Parce qu'il a compris Que cet homme Osé Dont le nom signifie Salut Avait un problème Il lui manquait quelqu'un Il lui manquait maintenant le nom Parce que salut C'est bien Mais on ne peut pas délivrer les gens Sans le nom de ce Dieu Sans le nom du Créateur Du ciel et de la terre Voilà pourquoi Moïse Va changer son nom N'est-ce pas En Josué D'accord Josué Don Don Josué En français Et en hébreu C'est Yehoshua 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 C'est le nom de notre maître D'accord Donc La vraie traduction Du nom de Josué C'est Jésus En français Donc Moïse A compris Que Seul Jésus Seul Yehoshua Donc le fils de Dieu Pouvait nous amener Dans notre héritage Moïse a compris Que seul Yehoshua Pouvait introduire Les Israélites Dans le pays de Canaan Voilà pourquoi Il a compris Qu'il fallait que son disciple Aie la révélation Du nom de Yehoshua Parce que sans Jésus Il n'y a pas accès Dans le ciel Il n'y a pas accès Au ciel Il n'y a pas accès Dans la présence du père Donc voilà pourquoi Mes amis Moïse donne à son disciple Le nom de Yehoshua C'est à dire Le nom de notre maître Alors Yehoshua En hébreu L'hébreu s'écrit Avec quatre lettres Nous avons premièrement De droite à gauche Parce que l'hébreu S'écrit de droite à gauche Nous avons premièrement La lettre Yod Yod N'est-ce pas Vient de Yad Yad En hébreu C'est la main La main La main C'est la puissance La main nous parle De la puissance Et Yod Et la première lettre Du tétragramme Yahvé Tétra C'est quatre Gramme C'est lettre N'est-ce pas Gramma Donc la première lettre Du nom de Yahvé Yahvé C'est Yod Yod Nous parle De la puissance La puissance Waouh mes amis Vous comprenez pourquoi Les sacrificateurs Posent la question Aux apôtres Dans acte 3 Acte 4 Pardon Au nom de qui Et avec Quel pouvoir Avez-vous fait Ce miracle Voyez donc Dans le nom De Yahoshua Il y a La première lettre De ce nom là C'est Yod 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 est la première lettre Du nom de Yahvé Et Yod Nous parle de la main La main De l'éternel Vous comprenez pourquoi Jésus disait Dans 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 Matthieu Chapitre 12 Si c'est par le doigt De Dieu Que je chasse les démons Le royaume de Dieu Est donc venu jusqu'à vous Voyez La puissance Donc dans le nom De Jésus Frère Il y a la puissance De la résurrection Donc ça veut dire Que si Quand on évoque Le nom de Jésus Automatiquement Il y a une puissance Qui se manifeste Si véritablement Vous êtes En Symbiose Avec son nom Si véritablement Vous êtes en relation Avec Jésus Christ De Nazareth Si vous le craignez A chaque fois Que vous prononcez Son nom Vous n'avez même pas Forcément De le prononcer Le fait de posséder Le fait d'avoir reçu Son nom Automatiquement La puissance de Dieu Vous accompagne Tous les jours Vous dormez avec Vous vous réveillez avec Vous mangez avec Vous allez au travail Avec la puissance De son nom Donc aucun sorcier Aucun magicien Ne peut vous atteindre Et vous n'avez même pas besoin Vous chrétien Si vous craignez Dieu Qu'un prophète Qu'un apôtre Qu'un pasteur Vous demande De lui donner une offrande Pour être protégé Vous n'avez même pas besoin De la couverture pastorale Parce que la couverture pastorale Frère C'est de la sorcellerie C'est un esprit de contrôle Alors que vous avez déjà Le nom de Jésus Vous avez la lettre Iod frère Iod La main La main Et vous savez La main de Dieu La main de Dieu Nous a façonné frère David disait Tes mains m'ont façonné Les mains De l'éternel Et Dieu Est le potier Par excellence Avec ses mains Avec sa main Dieu nous façonne frère Alléluia La main Mes amis La main Vous savez Dieu pense Et il agit Quand Dieu pense Il agit forcément Et quand il agit C'est sa main Qui se manifeste C'est la puissance De sa parole Qui se manifeste Mes amis Et quand Dieu Nous a créés C'est avec sa main La main de l'éternel frère Est une vraie puissance Alléluia Alléluia Vous comprenez Pourquoi quand vous invoquez Le nom de Jésus Les démons ont peur Parce que c'est Iod Iod C'est la main C'est la puissance Mes amis Au nom de Yeshua Et Iod Signifie également Germe Iod A pour symbole Le germe Symbolise le germe Le germe Allons voir Mes amis Dans Zacharie Oh my god Je sais que vous aimez La parole de Dieu Mes amis N'est-ce pas Alléluia Dieu est magnifique Zacharie Chapitre 3 Le verset 8 Écoute donc Jésus Souverain Sacrificateur Toi et tes compagnons Qui sont assis devant toi Car ce sont des hommes Qui serviront de signe Voici je ferai venir Mon serviteur Le germe Le germe Alléluia Nous sommes dans Esaïe 4 2 Le germe C'est Iod Alléluia Seigneur tu es magnifique Esaïe chapitre 4 Le verset 2 Le germe signifie Mes amis Pousse Rejetons Alléluia Gloire à Dieu Esaïe chapitre 4 Nous lisons Le verset 2 En ce temps là Le germe de l'éternel Aura de la magnificence De la gloire Et le fruit du pays Aura de l'état De l'éclat Et de la beauté Pour les réchapper D'Israël Waouh Le germe est l'un De nom de Christ N'est-ce pas Alléluia Le germe de l'éternel C'est la manifestation De Emmanuel Mes amis Alléluia Gloire à Dieu Dieu est bon Allo Oui bonsoir Bonsoir Ça n'a rien à voir Avec le thème Mais j'ai vraiment besoin D'être éclairée Sur un rêve Ok on va prier Pour vous tout à l'heure Alléluia Gloire à Dieu Dieu est magnifique Mes amis Voyez c'est C'est le nom de Joshua Le germe Alors le germe c'est quoi Le germe signifie aussi Pousse Voyez mes amis C'est l'image De la résurrection C'est la puissance De la résurrection Parce que quand on présente Christ comme étant le germe Ça veut dire que c'est le C'est le ressuscité Et Jésus s'est présenté Comme étant La résurrection Mes amis Alléluia Donc dans le nom de Joshua Il y a la puissance De la résurrection Mes amis C'est la puissance La plus glorieuse Que l'univers ait connu Et jamais connu frère Alléluia Donc Zacharie Zacharie chapitre 4 Mes amis Chapitre 6 pardon Dieu est magnifique Dieu est glorieux Alléluia Zacharie 6 Tu lui diras Tu lui diras Ainsi parle l'éternel Des armées Voici un homme Dont le nom est Germe Germera dans son lieu Et bâtira le temple De l'éternel Il bâtira le temple De l'éternel Il portera les insignes De la majesté Il s'assiera Et dominera sur son trône Il sera sacrificateur Sur son trône Et une parfaite union Régnera entre l'un Et l'autre Mes amis Le germe Il est au choix Jésus Porte aussi son nom là Voyez Et donc C'est la lettre Yod Germe Le nom de Yéroshoa Notre maître Mes amis Dieu est magnifique Alléluia Dieu est glorieux Que son nom soit glorifié Mes amis Que son nom soit magnifié Alléluia Gloire à Dieu Yéroshoa Mes amis Donc vous avez vu La lettre Yod Donc le germe La résurrection Alors vous vous imaginez frère Beaucoup de gens Invoquent le nom de Jésus Christ de Nazareth Il n'y a aucune puissance Qui se libère Il y a un problème Il y a un problème Il n'y a aucune puissance D'abord qui change leur vie Par rapport au péché Comment peut-on prêcher La parole Et être cupide Comment peut-on prêcher La parole de Dieu frère Et être orgueilleux Refusant mes amis De se repentir Comment peut-on prêcher Le nom de Jésus De Nazareth Mes amis Et en courant Après les femmes Après les hommes Ce n'est pas possible frère Vous savez qu'il y a un autre Jésus Dont Paul parle Dans 2 Corinthiens chapitre 3 Un autre Jésus Qui vient de l'enfer C'est Lucifer Ce Jésus là Est celui qui est invoqué Par beaucoup de chrétiens Dans les églises Il y a beaucoup de partenaires Ceux qui adorent ce Jésus là C'est Lucifer Voilà pourquoi Il n'y a pas la puissance De la résurrection Qui change les cœurs Frère La puissance de Yod Et la deuxième lettre Mes amis C'est la lettre Chine La lettre Chine Mes amis Chine Nous parle N'est-ce pas De dent La dent Dans le nom de Jésus Dans le nom de Nazareth Il y a la lettre Chine Mes amis Qui est la 21ème lettre De l'alphabet hébraïque Chine Nous parle De la dent La dent La haine Que Jésus Christ Mes amis A subi A cause N'est-ce pas De son amour Pour le Seigneur De son amour Pour nous Mes amis Au nom de Yeroshua Chine La haine Il a subi cette haine Mes amis Et pour nous sauver Donc dans ce nom là Frère Quand on porte ce nom Automatiquement On subit la haine Le rejet Forcément Et c'est exactement Ce que les apôtres ont vécu Aucun pasteur Mes amis Digne de ce nom Portant le nom de Yeroshua Ne peut être aimé Par le monde Par sa famille Quand on porte le nom de Yeroshua Véritablement frère Automatiquement On vit la lettre Chine C'est-à-dire Le rejet Les épreuves Mes amis Qui sont liés A ce nom là Alléluia Regardez ce que la parole nous dit Dans Matthieu Chapitre 10 Oh Seigneur Aide-nous Aide-nous Seigneur Que Dieu nous aide Mes amis Matthieu chapitre 10 Et Au verset 18 Vous serez menés A cause de moi Devant des gouverneurs Et devant des rois Pour servir de témoignage A eux Et aux païens Voyez A cause de moi Et verset 22 Vous serez haïs de tous A cause de mon nom Oh j'aime la parole Chine C'est la haine Vous serez haïs de tous A cause de mon nom Mais celui qui persévérera Jusqu'à la fin Sera sauvé Vous comprenez pourquoi Beaucoup de chrétiens Véritables souffrent Et il y en a beaucoup Qui ne comprennent pas Mais comment ça se fait Depuis que je prie Se disent-ils Je suis combattu Mon mari ne veut plus de moi Ma femme ne veut plus de moi Mes parents Mes enfants Mes amis Mon patron Mon employeur Je ne comprends plus rien Tout le monde m'abandonne Ben oui c'est normal ma soeur Parce que tu portes Le nom de Jésus Et quand on porte le nom De Yéroshoi Dans sa vie Quand on commence à vivre Selon la parole De Yéroshoi On vit la lettre Chine C'est-à-dire La haine des gens La dent Les gens vont avoir Une dent contre toi C'est plus fort que eux Mes amis C'est très biblique Mes amis C'est très biblique Il ne faut pas être Il ne faut pas s'étonner Parce que C'est l'accomplissement De la parole de Dieu N'est-ce pas Jean chapitre 15 Le Seigneur dit Au verset 18 Si le monde vous hait Sachez qu'il m'a haï Avant vous N'est-ce pas Sachez qu'il m'a haï Avant vous Donc C'est normal la haine Mais il ne faudrait Surtout pas Envoyer le feu Chez ses ennemis Pour qu'il soit consumé Non, 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 non Il faut bénir Ceux qui nous maudissent Il faut prier Pour ceux qui nous persécutent Tel est Mes amis L'ordre que nous avons reçu De notre bien-aimé Jéhoshua Amashia Donc un pasteur Qui n'est pas détesté Un pasteur Qui a pignon sur rue Qui est acclamé Un pasteur Qui n'est pas traité De faux prophète De tout le nom Mes amis Alors qu'il craint Dieu Si un pasteur craint Dieu Il sera Pourchassé Traité de tout le nom Mais un pasteur Qui ne subit Aucune persécution Un pasteur Qui est acclamé Qui est plébiscité Mes amis Ne porte pas véritablement Le nom de Jéhoshua Je vous ai dit Il y a un autre Jésus Qui est prêché Dans le christianisme actuel C'est le Jésus Mes amis À l'américaine C'est le Jésus Mes amis Superstar N'est-ce pas À l'eau de rose N'est-ce pas À cet évangile À l'eau de rose C'est le Jésus Mes amis Popstar Mes amis N'est-ce pas Et ça n'a rien à voir Avec le Jéhoshua De la Bible Frère Jéhoshua de la Bible Vous voyez Donc il y a là-dedans C'est normal frère C'est normal Que les gens vous haïssent Dès l'instant où vous commencez A servir Jésus Dès l'instant où vous commencez A marcher dans la sanctification Vous serez rejetés Mais il faudrait surtout A baisser les bras Vous pouvez même mourir C'est écrit dans la parole frère Jésus a dit Que nous serons haïs Comme lui C'est écrit dans la parole Or beaucoup de pasteurs Ont rayé De leur vocabulaire Mes amis De leur message Les termes comme Persécution Rejet Blessure A cause du nom De Jéhoshua Mes amis Si on est persécuté Parce qu'on a péché Ça c'est autre chose Mais si on marche Dans la vérité Et qu'on est traité De tout le nom Il ne faut pas se perdre Il ne faut pas baisser la garde Baisser les bras Beaucoup de chrétiens Aujourd'hui mes amis Suivent les pasteurs Qui sont plébiscités Qui sont mes amis Acclamés par tout le monde Par le monde entier Parce qu'ils disent Ce sont eux les vrais pasteurs Et quand on commence A traiter les gens De sorciers Les vrais pasteurs Les vrais prophètes De magiciens Des gourous Ils ont peur Parce qu'ils se disent Oh Si tout le monde dit Qu'ils sont méchants Ça veut dire réellement Qu'ils sont méchants C'est parce qu'ils sont Mal enseignés mes amis C'est parce qu'ils n'ont pas Reçu le nom de Jéhoshua Beaucoup parmi eux Malheureusement Vous voyez Et la troisième lettre Que nous avons C'est la lettre Wav Ou encore Vav 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 mes amis Nous parle Mes amis Du clou Mes amis Vav nous parle du clou Et Vav Nous parle aussi De l'arbre de vie Vous savez Vav à la forme Dans le nom de Jésus Il y a la vie La vie Donc quand on reçoit Ce nom là On reçoit la vie Oh mes amis La vie éternelle La vie divine Ce n'est pas la vie terrestre Ce n'est pas la vie De ce monde frère La vie de Dieu La vie Qu'on a perdue A cause d'Adam et Ève On retrouve Mes amis L'arbre de vie Dans le nom de Jéhoshua Regardez Mes amis Ce qu'il nous dit Dans le livre d'Apocalypse Chapitre 2 Mes amis Pour ne pas dire Que le frère Chora Raconte les niaiseries Des histoires Ah non 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 frère Nous sommes dans Apocalypse Chapitre 2 Il est dit Au verset 7 Que celui qui a les oreilles Entende ce que l'esprit Dit aux églises A celui qui vaincra Je donnerai à manger De l'arbre de vie Qui est dans le paradis De Dieu Oh mes amis L'arbre de vie C'est Jésus Il a dit Dans Jean 15 Qu'il est la vigne La vigne mes amis Produit quoi ? Des raisins Des raisins Quel est l'arbre Dans la Bible Dont le fruit Dont le jus de fruit Est assimilé au sang Eh bien c'est Mes amis la vigne Eh bien L'arbre de vie C'est un arbre Qui produit la vie Qui donne la vie Donc le vin N'est-ce pas Dans la Bible Représente la vie Le sang Donc Jésus Dit dans Jean 15 Qu'il est l'arbre de vie Donc vous comprenez Que quand on a le nom de Jésus Il y a la vie Il y a la vie de Dieu L'apôtre Paul nous dit ceci Il nous dit ceci Dans Galate Dans Ephésiens Pardon Chapitre 4 Le verset 17 Voici donc ce que je dis Et ce que je déclare dans le Seigneur Vous ne devez plus marcher Comme des païens Qui marchent Selon la vanité de leur pensée Ils ont l'intelligence obscurcie Ils sont étrangers A la vie de Dieu A cause de l'ignorance Qui est en eux Et à cause de l'endurcement De leur cœur Voyez Ils sont étrangers A la vie De Dieu Étrangers à la vie de Dieu Mes amis Ça ce sont les païens Donc il y a une vie Qu'on reçoit L'arbre de vie Voilà pourquoi mes amis L'ami nous dit que Dans Jean 3.16 Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son Fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse Ce point Mais qu'il ait la vie éternelle Voyez La vie Vous savez beaucoup de chrétiens Mes amis Veulent vivre sur terre Ils ne veulent pas de la vie éternelle Très peu mes amis Beaucoup de gens vivent Comme s'ils soient éternels Ils ne savent pas Qu'un jour Ils vont mourir Et qu'ils vont devoir mes amis Vivre soit avec Dieu Pendant l'éternité Soit dans un lac de feu Avec Lucifer Et tous les démons Et les sorciers Et toutes les personnes Qui ont rejeté Dieu Durant leur vie terrestre La vie terrestre Est tellement éphémère Elle est aussi courte Mes amis Que ta main Elle est aussi courte Que ta taille Que ta personne Oh oui mes amis Mais très peu Sans ne se rendre compte Voyez Donc il y a La lettre vave La lettre vave C'est la vie La vie mes amis La vie La vie Vave Vave ouave Et la sixième lettre De l'alphabet Hébraïque La sixième lettre Donc elle a comme valeur numérique Le nombre six Six Et le nombre de l'homme 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 a été créé Au sixième jour C'est là qu'il a reçu la vie Et l'éternel Dieu Souffla dans ses narines Un souffle De vie Voyez mes amis La vie éternelle L'homme a reçu la vie éternelle Au sixième jour De la création Correspondant à Vave Voyez la lettre vave Oh que Dieu nous aide mes amis Le nom de Yahshua est trop profond Trop puissant Trop fort mes amis Allez voir dans Genèse 2.7 Il est dit que L'éternel Dieu forma l'homme de la poussée de la terre Et il souffla dans ses narines un souffle de vie Et l'homme devint une âme vivante Oh mais il y a Dieu merveilleux Tu es merveilleux Seigneur La vie éternelle Nous sommes Le nom de Yahshua Nous donne la sécurité Par rapport à l'éternité Nous donne la sécurité Par rapport mes amis A la vie éternelle Nous savons Quand on a le nom de Jésus On a l'assurance D'être sauvé On a l'assurance mes amis D'avoir la vie éternelle Quoi qu'il se passe Que l'on meure ou pas On est joyeux Parce qu'on a la vie Mes amis Vous pouvez me tuer physiquement Je me réjouirai dans le nom de l'éternité Parce que je sais que j'ai la vie Ce n'est pas de l'orgueil C'est de l'assurance frère Paul disait mes amis Qu'il avait achevé parfaitement la mission Et que la couronne de vie lui était réservée La couronne de justice Oh mes amis Alléluia Gloire à Dieu Et la dernière lettre du nom de Yahshua C'est la lettre mes amis Aïn Aïn nous parle de l'œil Mes amis Aïn nous parle aussi Aïn signifie aussi Sources Nous sommes dans le livre de Genèse Chapitre 14 Verset 17 On va voir Aïn là-bas Genèse 14 Puis ils s'en retournèrent vers An-Mishpat Qui est Kadesh Et bâtir les Amalécites Sur tout leur territoire Ainsi que les Amoréens Établis à Ad-Satson Tamar Donc ici An-Mishpat An-Mishpat Donc le An là Égale Aïn Vient de Aïn D'accord La 16ème lettre de l'alphabet hébraïque An N'est-ce pas ? Mishpat Mishpat c'est jugement Et An C'est Aïn Aïn signifie source Ou encore Oeil C'est la 16ème lettre de l'alphabet hébraïque Vous voyez mes amis ? Donc dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Yéhoshua Dans le nom de Yéhoshua La dernière lettre c'est l'œil C'est aussi la source Waouh Mes amis L'œil 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 Allons voir dans Apocalypse mes amis Apocalypse chapitre 5 Nous lisons à partir du verset Mes amis A partir du verset 5 Et l'un de vieillard me dit Ne pleure point Voici le lion de la tribu de Judas Le rejetant de David A vaincu pour ouvrir le livre Et ses sept sceaux Et je vis au milieu du trône Et des quatre êtres vivants Et au milieu des vieillards Un agneau qui était là comme immolé Il avait sept cornes Et sept yeux Qui sont les sept esprits de Dieu Envoyés par toute la terre Jésus a sept yeux Donc Aïn c'est l'œil Jésus a sept yeux Pourquoi sept ? Sept c'est le chiffre Comme vous le savez Le nombre de l'absolu Lorsque Dieu Dans les écritures A voulu A chaque fois que Dieu Voulait exprimer Une pensée Mes amis absolus Quelque chose qui n'avait pas Quelque chose qui n'avait pas De supérieur De supériorité Quelque chose qui n'avait rien au-dessus Quelque chose d'absolu Il utilisait Le nombre sept Donc les sept yeux De Yéhoshua Nous parle de son omniscience Il sait tout Il sait tout Il connait tout L'apôtre Pierre Même mes amis les apôtres Dans Jean 14 Disait ceci du Seigneur Jean 16-30 Maintenant nous savons que tu sais toute chose Et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu Donc Pierre les apôtres ont compris Que Jésus sait toute chose Je ne dirais pas que tu savais Il sait toute chose Parce qu'il est Dieu Vous voyez mes amis Donc la dernière lettre du nom de Yéhoshua C'est Aïn Aïn c'est l'œil C'est encore la source Donc l'œil d'abord D'abord l'œil L'œil c'est mes amis La connaissance par excellence Donc dans le nom de Yéhoshua Nous avons Si nous portons ce nom Nous aurons la connaissance mes amis Voilà pourquoi Jean Dans 1 Jean 2 24-26 Il dit ceci Pour vous l'onction que vous avez reçue Vous enseigne toute chose Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne encore Frère quand on reçoit le nom de Yéhoshua C'est comme si on a reçu la connaissance On reçoit la connaissance par rapport au péché Tu n'as pas besoin qu'un apôtre te dise Convoité est mal Parler mal de son frère est mauvais Automatiquement l'esprit de Dieu Le nom de Yéhoshua que tu as reçu Te donne la connaissance T'ouvre les yeux Les sept yeux de l'éternel mes amis Ces sept yeux mes amis Correspondent mes amis A A A A Au chandelier mes amis Le chandelier Mes amis Le chandelier avait sept branches Et sept lampes Voyez Ces sept lampes correspondent Représentent les sept yeux de l'éternel De Yéhoshua Qui est clairé N'est-ce pas N'est-ce pas Le saint Le saint Waouh La perfection L'oeil De l'éternel Dieu sait tout Donc quand on a le nom de Yéhoshua frère Oh non 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 Dieu finira par te montrer les personnes qui sont autour de toi Il te montrera leur coeur Automatiquement Frère que les gens se cachent ou pas Il finira par te Par dévoiler les sorciers qui sont autour de toi Parce que dans son nom frère Il y a la révélation par excellence Alléluia Gloire à Dieu Vous vous rendez compte frère Donc quand on reçoit le nom de Jésus Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste Il y a la haine qu'on subit Il n'y a pas les autres frères Il y a mes amis L'arbre de vie L'arbre de vie c'est en même temps le clou On est crucifié Le clou Et dans acte 5.30 Pierre dit que vous avez crucifié Yehoshua au bois Au bois C'est Xion en grec Qui signifie arbre On retrouve ce terme là Xion Dans Apocalypse 2 Quand le Seigneur disait Qu'il donnera l'arbre de vie aux gens Le mot arbre dans Apocalypse 2.4 N'est-ce pas ? Et le même terme grec Que l'on trouve dans acte 5.30 C'est Xion ou encore Xulon Qui donne en français arbre Ou poteau Donc vous voyez que la lettre Mes amis Vav C'est le clou C'est mes amis La souffrance Le crochet N'est-ce pas ? Donc on est crucifié Avec Christ On est attaché à lui On est collé à lui frère Et puis c'est aussi l'arbre de vie L'arbre de vie C'était l'image de la croix Mes amis Alléluia Et nous avons Aïn C'est l'œil N'est-ce pas ? Et c'est aussi la source Mes amis La source La source La source La source Jésus Est la source Mes amis Il le dit Qu'il est la source Il dit carrément mes amis Que Dans Jean 4 On peut le vérifier mes amis Parce que tout est dans la parole frère J'aime bien vous donner des passages bibliques Pour que vous ne disiez pas Que le frère Chora est en train de délirer Le Seigneur dit ceci à la femme samaritaine Au verset 14 13-14 Jésus lui répondit Quiconque boit de cette eau aura encore soif Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai N'aura jamais soif Et l'eau que je lui donnerai Deviendra en lui une source Qui jaillira jusque dans la vie éternelle Une source Qui vient de Jésus Allons voir dans Jérémie Chapitre 2 Merci Saint-Esprit Oh ce soir le Saint-Esprit m'aide beaucoup Comme d'habitude Frère Sans lui je suis Complètement mort Cadavre Au nom de Jérémie 2 Mes amis 13 Car mon peuple a commis un double péché Il m'a abandonné Moi qui suis une source d'eau vive Pour se creuser des citernes Des citernes crevassées Qui ne retiennent pas l'eau Dieu se présente ici comme étant la source Mes amis Alléluia C'est Jérémie 2 La véritable source Donc celui qui a le nom de Jérémie 2 Ne va plus aller Et mes amis Cherchez de l'eau comme la femme samaritaine Au puits de Jacob Le puits de Jacob C'est l'image de la religion Ce que les hommes donnent Celui qui a le nom de Yéhoshua Mes amis Va puiser en Christ Sa source sera Yéhoshua Alléluia Gloire à Dieu frère Voilà le nom de Yéhoshua Vous vous rendez compte mes amis Tout ce que nous avons dans ce nom là Est-ce que nous vivons véritablement ces choses dans nos églises ? Il y a un problème frère Voilà pourquoi il faut le réveil Prions pour le réveil frère Le réveil c'est quoi ? C'est quand Dieu se révèle Quand Dieu manifeste la puissance de son nom Et là frère les démons Fléchissent le genou au nom de Jérémie 2 Alléluia Gloire à Dieu Alléluia On nous parle de Yéhoshua Mes amis Pierre dit Qu'il n'y a que le nom de Yéhoshua A Machia de Nazareth Machia On sait ce que c'est Machia N'est-ce pas ? Machia signifie Ouin On retrouve ce terme là dans les écritures Notamment dans la psaume 2 C'est moi qui ai Ouin mon roi Donc Machia Signifie Ouin Ouin c'est le roi Donc Machia est associé au règne Vous en êtes compte frère Donc Yéhoshua Yéhoshua signifie Yahvé Et salut Donc c'est le Yahvé Qui se révélait à Moïse Dans Exode 3 14 là-bas A 15 Celui qui s'appelle Je suis Aya Aya N'est-ce pas ? Ya C'est le diminutif de Yahvé Et Yahvé Mes amis Comptent aussi 4 lettres Mes amis 4 lettres Et la première lettre de Yahvé On l'a vu c'est Yod Alléluia Gloire à Dieu Yod qui est la puissance On a une autre lettre encore C'est la lettre E La lettre E c'est la 8ème lettre E c'est la louange Alléluia Gloire à Dieu Mes amis Dieu est magnifique Dieu est glorieux frère Dieu est glorieux Il est magnifique frère et soeur Alléluia Gloire à Dieu Alors vous voyez mes amis Yéhoshua c'est Yahvé et salut Ça veut dire qu'il n'y a pas de salut En un autre nom que le nom de Yahvé C'est tout Donc Jésus est Yahvé Vous voyez frère Il est le Yahvé de Genève De Exode 3.14 à 16 là-bas Yahvé et salut Donc il n'y a pas de salut en dehors de Yahvé Donc cet enfant là Yéhoshua Et Jésus Christ est bel et bien Yahvé Voilà ce que mes amis La parole veut nous enseigner Yahvé à Machia Yahvé à Machia C'est à dire Machia C'est loin C'est lui qui a reçu l'onction Mes amis sans limite L'Esprit sans limite Jean le dit clairement Il a reçu l'Esprit sans limite Nous nous avons reçu l'Esprit avec limite Mais lui sans limite Tout pouvoir m'a été donné Il est tout puissant Le tout puissant Machia Machia ouin Le Messie Et comme je vous l'ai dit Dans le psaume chapitre 2 Nous avons la notion de la royauté Par le Messie Le Machia est associé au règne Donc le nom de Yahvé à Machia Est le nom qui amène le règne de Dieu Frère Le règne de Dieu Dans nos vies personnelles Dans nos foyers Dans les nations Frère Au nom de Yahvé Là où le nom de Yahvé Et vécu dans le quotidien Les démons ne peuvent pas résister Aucune maladie ne peut résister Voilà pourquoi ce soir frère Je suis convaincu qu'il y a des guérisons Des miracles Au nom de Yahvé Que je prêche Alléluia Yahvé Yahvé Nazareth Nazareth Signifie littéralement Consacré Séparé Mise à part Alléluia Nous sommes dans Hébreu Hébreu Mes amis Dieu est magnifique Alléluia Seigneur tu nous fais du bien ce soir Hébreu chapitre 7 verset 26 Il nous convenait en effet D'avoir un souverain sacrificateur comme lui Saint, innocent, sans tâche Séparé des pécheurs Et plus élevé que les cieux Séparé ici En Hébreu Frère C'est Nazarien C'est séparé Consacré Mise à part Et on retrouve le principe du Nazaréat N'est-ce pas Dans Lévitique chapitre 6 Je vous donne à méditer ce passage Je vous vois à la maison Les Nazaréens étaient des personnes Qui les épousaient Les hommes en général Qui les épousaient leurs cheveux Et qui ne devaient pas les raser Parce qu'ils faisaient des vœux Quand c'est comme ça Ils laissaient pousser leurs cheveux Jusqu'à ce que leurs vœux soient accomplis Et là ils se rasaient les cheveux Ils ne devaient pas surtout boire De la bière Des liqueurs fortes Tout ça enivrante Ils étaient totalement consacrés à Dieu Comme Samson Donc quand on dit Yahushua Yahvé Et salut Yahushua Amashia Donc il est roi Ouin Comme Isaïe 61 le dit L'Esprit du Seigneur est sur moi Ouin Pour délivrer Pour libérer les captifs Et quand on dit de Nazareth Ça veut dire qu'il est séparé Donc tu ne peux pas posséder Tu ne peux pas avoir le nom de Yahushua Amashia de Nazareth Et ne pas être séparé Avec l'homosexualité Le lesbénisme Avec l'orgueil Avec le péché Avec le racisme Ce n'est pas possible Car quand on reçoit ce nom là Automatiquement on devient aussi un Nazaréen Un séparé Frère, nous sommes à la fin du temps Laissez-moi vous dire Si vous rencontrez des pasteurs Des chrétiens Qui se réclament du nom de Yahushua Amashia de Nazareth Alors sans être séparé Du péché De la convoitise De la cupidité Ce n'est pas le nom de Yahushua Amashia de Nazareth Qu'ils portent Parce qu'il y a un autre Jésus Paul l'enseigne Dans 2 Corinthiens 11 Il y a un autre évangile Qui est prêché Un évangile qui vient de l'enfer Un évangile mes amis Qui amène l'humanité à l'enfer Cet évangile là Est basé sur l'homme Et on prêche un Jésus Mais ce n'est pas le Jésus de la Bible frère Comme le Jésus de l'Islam Il n'est pas de la Bible Parce que dans le Coran On dit que Jésus ne serait pas crucifié Quelqu'un d'autre serait crucifié à sa place C'est un autre Jésus frère Voilà le Jésus qui est prêché Par des milliers de pasteurs Sur internet Sur le site internet ici et là Et ils entraînent beaucoup de chrétiens A l'hérésie Et ces pasteurs Amènent les chrétiens A être attachés à eux Ils se présentent comme étant leur couvert Comme leur couverture spirituelle Mes amis Il est temps Que le vrai Jésus Soit prêché aux nations Parce qu'il est en train de revenir Mes amis C'est le Jésus de Nazareth frère Nazareth Il y a eu un seul Jésus de Nazareth Il est le seul Seigneur La seule vérité Le seul Dieu La seule vie Mes amis Et la seule personne capable de te délivrer Voilà pourquoi je tiens à nous dire frère Que Dieu me demande de plus en plus De vous présenter son fils Il me demande de plus en plus De sonner le chauffard Pour dire à l'église De cette génération Qu'elle doit se lever de son sommeil Qu'elle doit se réveiller Elle doit préparer son cœur A la rencontre de l'époux L'époux c'est Yéhoshua Amashia Le Dieu véritable frère de soeur Le Dieu de gloire Yéhoshua Et le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isaac Le Dieu d'Israël Celui qui est Qui était Qui est et qui vient Il se présente Dans l'Apocalypse 1 Dans l'Apocalypse 22 Mes amis versets 12 à 13 Comme étant Le commencement et la fin Le premier et le dernier Mes amis Le Dieu véritable L'Alpha et l'Oméga Voilà le Jésus Que je vais vous présenter De plus en plus frère L'époux de l'église L'époux L'époux fidèle Celui qui change Les temps et les circonstances Il est l'ange L'éternel frère Il est le Melchizedek Qui s'est révélé à Abraham Il est mes amis l'époux Qui est venu nous fiancer Il y a 2000 ans frère Il est allé au ciel Préparer une place Il est déjà préparé Selon l'Apocalypse Chapitre 21 frère La nouvelle Jérusalem Elle est déjà prête Elle est déjà prête mes amis Elle nous attend C'est là que nous passerons L'éternité avec Yéhoshua Le Dieu de gloire frère Il est le Dieu véritable frère Le Fils de Dieu Le Dieu véritable Le chemin La vie et la vérité Et c'est lui Qu'il faut servir frère Je vais vous le présenter Voici l'agneau de Dieu Voici Yéhoshua Il est en train de revenir frère Il est temps Que nous expérimentions frère Le côté nazaréen de Jésus Le côté séparé Nous devons nous séparer La parole nous dit là De Corinthiens chapitre 6 Mon peuple Sortez du milieu d'eux Séparez-vous Voilà le nazaréat Frère Séparez-vous Quelles sont les choses Auxquelles vous êtes attachés Le sexe La compétition Le racisme Le tribalisme Tu te vois encore Comme un noir Comme un blanc Alors que tu es chrétien Les chrétiens Font partie de la seule race Il y a deux races La race élue Deux Un pierre Deux neuf Vous êtes une race élue Il y a une seule race Mes amis La race élue Qui partira au ciel Il y a la race De vipères Frère Nous ne sommes Il n'y a ni juif Ni grec Ni homme Ni femme Galate 3 28 le dit frère 29 Nous devons changer de mentalité Il est temps que nous expérimentions La révélation du nom de Joshua Que nous changions de vie Frère Voilà le message frère Et on va continuer à parler de son nom On va continuer à manifester Mes amis Les caractéristiques de son nom L'humilité La crainte de Dieu L'amour véritable La sagesse de Dieu Frère Au nom de Joshua Et je vous dis frère Je vous dis Celui ou celle qui veut Qu'on avance ensemble Doit se préparer frère Je deviens de plus en plus fou de Jésus Je n'ai plus de temps à perdre Oh je vous dis frère Je dois crier de plus en plus Je ne suis pas là pour l'argent Pour ton argent mon ami Je ne suis pas là pour le succès Je m'en fiche totalement Je veux voir le nom de Joshua Révéler à l'église De plus en plus mes amis De plus en plus Et que le nom des hommes Soit maintenant Diminué Et que Jésus seul soit vu Au nom de Joshua Alléluia Gloire à Dieu L'église à Dieu Abonnez-vous ! Abonnez-vous !